La beta en date du 17 avril 2024 d'iOS 17.5 ouvre la voie au téléchargement des applications via des sites internet. C'est une demande formulée par les développeurs et quelques utilisateurs d'iPhone notamment depuis quelques années. Le but est de réduire le monopole de l'App Store pour le téléchargement d'applications et bien en plus de la possibilité de faire ces téléchargements via d'autres stores que l'App Store. A savoir c'est que pour certains développeurs il est préférable financièrement de ne pas être sur l'App Store et d'être ou sur les sites internet ou sur d'autres stores d'applications pour éviter les 30% de commission pris par Apple sur chaque téléchargement d'applications. Néanmoins les développeurs qui veulent être uniquement présents sur les sites internet pour le téléchargement de leur application devront respecter quelques règles mises en place par Apple. Décidément elle lâche rien cela. Notamment un nombre de téléchargements fixé à 1 million sur les 12 derniers mois. On suppose donc que l'application en question devra d'abord être disponible sur l'App Store avant de pouvoir partir librement sur des sites internet. Il faut aussi que l'application en question ait été créée par un studio de développement ou un développeur, membre du programme partenaire Apple depuis au moins 2 ans. Je parlais un petit peu plus tôt des 30% de commission pris par Apple sur chaque téléchargement d'applications. Eh bien il faut aussi savoir que des frais de technologie de base existent sur les téléchargements d'applications via des sites internet. Il s'élève à 50 centimes d'euros par téléchargement d'applications. Donc c'est un calcul à faire au cas par cas notamment pour les applications disponibles gratuitement. Est-ce que ça va être plus rentable pour un développeur de rester sur l'App Store ou de partir sur des sites internet pour proposer son application ? Je ne suis pas développeur, je ne peux pas répondre à la question. Toi si tu es développeur, tu peux te la poser. Je ne suis pas développeur, je ne suis pas développeur de rester sur l'App Store ou 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 de rester sur l'App